Beaucoup de jeunes ne savent pas cela, mais seuls les pauvres iront au ciel. Seuls les pauvres. Alors, pour aller au ciel, il faut vraiment que tu sois juste pauvre, que tu n'aies pas d'argent, que tu sois misérable sur la terre, que tu souffres beaucoup sur la terre. Et si tu fais cela, Dieu va vraiment avoir pitié de toi et tu pourras aller au ciel. Donc, si tu vas aller au ciel, rejette l'argent. Fais un vœu de pauvreté. Ne parle jamais d'argent. S'ouvre bien tes factures. Sois stressé par rapport à l'argent. Pleure devant Dieu. Sois misérable. Porte des mauvais vêtements, des vêtements créés pour les gens défavorisés. Et à peine de quoi manger. Mais prie et tu es rossien. C'est ce que la plupart des gens ridicules à mon esprit, chrétiens disent. Ils disent aux gens que si tu as rossien, tu dois être pauvre. Comme si tu es riche. Dès que tu parles de l'argent, on dit que tu es antichrist. Are you kidding me? Je ne sais même pas comment vous dire à quel point ça me fait très mal de voir des chrétiens, d'écourager des chrétiens, de pouvoir s'enrichir. De pouvoir s'enrichir pour le royaume des dieux, de pouvoir construire, de pouvoir bâtir, chercher la promotion. Dès que tu veux la promotion, dès que tu veux réussir, tu veux faire de grandes choses sur la terre. On te dit non, non, fais attention, fais attention, fais attention. Pour moi, c'est tellement ridicule que je te dis pourquoi. Tu crois vraiment que Dieu a créé toi tant qu'humain avec moi, avec le commandement de nous demander de se multiplier, de se fructifier, de dominer la terre pour qu'on soit misérable et limité sur la terre? La parole me dit dans Matthieu 5, verset 16, que laissez votre lumière, lui, récit devant le monde, en fait qu'il voie vos bonnes offres et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Comment moi, être pauvre et misérable, glorifie Dieu? Comment moi, être endettée, glorifie Dieu? Comment moi, appeler les membres de ma famille qui sont des païens, des pratiquants du monde pour les demander de m'aider financièrement, glorifie Dieu? Comment l'air à moi, l'air du misérable, glorifie Dieu? Please, tell me how. Comment? Comment? Alors que c'est écrit clairement dans la parole que Dieu a pris notre pauvreté pour qu'on puisse prendre son abondance. Et tu peux argumenter avec moi pour me dire que non, les bras, la pauvreté que Jésus a pris, c'était une pauvreté pas financière. Non, non, Dieu a pris notre pauvreté pour qu'on puisse avoir accès à son abondance. L'abondance de Dieu est pour toi et moi. Écris-toi de ça. Va lire dans la parole, Galat 3, verset 29. C'est écrit que Dieu, à cause de Jésus-Christ, tout et moi, on est des héritiers d'Abraham. On a le droit à la bénédiction d'Abraham. Ça veut dire quoi, bénédiction? Nous rendre capables de prospérer. Alors, comment se fait-il que beaucoup de chrétiens, la bénédiction d'Abraham ne prospère pas, mais sont limités, sont bloqués? Tu sais ce que je crois? Je crois qu'il y a tellement un esprit de religiosité qui a t'ancré dans la vie chrétienne, accompagné d'un esprit de pauvreté, qui a pour mission de garder l'Élise captif, qui a pour mission de nous garder captifs, misérables. C'est le plan de Satan. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois pauvre et misérable. Dieu n'a créé personne pour qu'il soit pauvre et misérable. Satan veut te voir te soucier de l'argent. Écoute, ça a dit Dieu lui-même. Jésus a dit ne vous souciez de rien. Il a dit que Dieu a l'impression de nos petits besoins, de tous nos besoins naturels. On n'a pas besoin de se soucier. Pourquoi? Parce qu'on a une alliance de prospérité avec Dieu. Mais pourquoi beaucoup ne bénéficient pas de cela? Pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas l'alliance, ne vivent pas cette alliance de prospérité? Je te dis la réponse est simple, parce qu'ils sont ignorants. La parole ne dit qu'on périt à cause du manque de connaissances. Si je ne sais pas que j'ai des millions, que mon père a donné des millions dans la banque, si je ne sais pas que j'ai des millions dans la banque, est-ce que je vais aller demander des millions? Non. Est-ce que je vais aller réclamer? Non, parce que je ne sais juste pas. Alors, comprends ceci. Dieu veut que tu sois riche. Je dis Dieu veut que tu sois riche. La richesse n'est pas dire un million, dix millions, peu importe. Pour toi, tu peux avoir mille dollars par mois, tu es riche. Tu peux avoir cinq mille dollars par mois, tu es riche. Tu peux avoir dix millions par mois, tu es riche. Dieu veut que tu sois à l'aise financièrement. Il veut t'aider. Il a donné plein de principes bibliques. Il veut te montrer comment prospérer. Regarde ça, dans la parole, c'est écrit, il n'a pas rapport à des talents. Celui qui a un talent commun, il agit avec l'argent. Le mec va dire, regarde comment tu es un mauvais serviteur. Tu es méchant, mauvais, tu ne vaux rien, tu n'es pas de ceux. La parole a dit ça, c'est Jésus qui a dit ça. A celui qui a un talent, mais qui ne sait pas comment fructifier, multiplier son argent. Mais celui qui a eu deux talents, qui l'a multiplié. Celui qui a sept talents, qui l'a multiplié, il a dit, tu es un fidèle serviteur. Entre dans l'argent de ton maître, je vais te donner encore, tu vas multiplier ce que tu as. Est-ce que tu m'entends? Ça veut dire que Dieu est concerné par rapport à comment tu prends soin de ton argent, par rapport à comment tu travailles sur ton argent, par rapport à comment tu multiplies, comment tu investis. Il est intéressé à ta vie financière. Il dit, bien-aimé, donc crois-je en deux. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Tous égards veut dire quoi? Tous égards, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Plus égards veut dire quoi? Spirituellement, mentalement, physiquement, physiologiquement, oui. Financièrement, maritalement, à tous égards, incluant la prospérité financière. Maintenant, je ne suis pas là pour te dire seulement, aime ton argent, aime l'argent. Non, je ne te parle pas de l'amour de l'argent. Je ne te parle pas de l'amour de Dieu, mais de la promesse qui vient avec aussi. Je ne te parle pas de la vie, Zoé, mais la promesse qui vient avec aussi. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu veut que tu sois là, limité par les finances, et te dit, à moi, Dieu appartient à l'or et les diamants, l'or et le silver et l'argent. À moi appartient à l'or et l'argent. Maintenant, pourquoi tu vas te dire ça si ton père est ton roi et ton mère est ta source et que tu sois misérable? Si ton père est milliardaire et toi tu es misérable, est-ce que c'est normal? Mais réfléchissez un peu. Si Dieu, si ton père est, si ton père naturel est un multimillionaire, ou même s'il a juste un million, s'il est juste normal, est-ce que c'est normal que ton père soit un professionnel normal et que toi tu sois misérable? Bien sûr que non! Et la parole nous dit que Dieu, que toi les humains, toi humain, nous on est méchants, on aime nos enfants. Si l'enfant nous demande de pain, on ne donne pas de ses pains, on donne quelque chose de bon à nos enfants, il dit, combien bien plus encore notre Dieu qui est au ciel, si on le demande le Saint-Esprit. Si toi tu aimes ton enfant et que ton enfant demande du pain, tu lui donnes du pain, il dit, mais imagine, toi tu es méchant, tu donnes le pain à ton enfant. Imagine alors toi le père, papa bon Dieu, lui qui est bon, il est bon, il est bon. Ce qu'il va te donner si tu le demandes. Il te dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous couvrez, cognez, la porte vous sera ouverte. Dieu veut que tu prospères ma chair à tous égards. J'ai écouté un jour Jesse Duplessis, un preacher, un homme de Dieu, puis il disait, qu'il a posé la question au Seigneur, il a dit, père, c'est quoi ton verset favori de la Bible? Après il s'est dit, bon Seigneur, je crois que tu aimes tous les versets de la Bible. Mais bon, est-ce que tu as un verset favori de la Bible? J'étais tellement touchée par ce que le Seigneur a répondu. Dieu a dit, j'ai un verset favori. Il dit, c'est croissant de bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est le verset favori de Dieu dans la Bible. Are you kidding me? Le verset favori de Dieu dans la Bible, c'est que toi et moi, nous prospérons à tous égards. Ne venez plus jamais me dire que Dieu veut me voir limitée. Dieu veut que je sois malade, que je sois miségrale, que je passe au travail d'une relation difficile, de ma vie difficile. Non, 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 Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que je prospère. Il veut que je prospère. Il veut que je prospère. Dans ce chinois de prospéter, bien sûr, il y aura des moments où il doit devoir travailler sur moi. Et je vais péter par ce travail d'un désert, mais le désert est temporaire. Parce que le désert ne perd rien pour me former, mais le désert est temporaire. Dieu veut que je prospère, que je sois en bonne santé, un bon mariage, une bonne famille, que j'ai un bon cœur, que mon cœur soit pur. C'est pour ça qu'il a dit, comme prospère l'état de ton âme. Are you listening to me? Dieu veut que tu sois bien financièrement. Il ne veut pas que tu sois bien. D'ailleurs, il te dit, la seule dette que tu dois avoir, Dieu te dit que la seule dette que tu dois avoir, c'est la dette de l'amour avec ton prochain. La seule dette que je dois avoir, c'est la dette de l'amour, la dette de l'amour. Il y a quelques temps, le Seigneur a réveillé mon mari. Mon mari, il croyait que, pourquoi pas, mais honnêtement, avoir les dettes, pour moi, il n'a jamais été un big deal, avoir les dettes, avoir ça, mais je suis payée, ce n'est pas un problème, right? Le Seigneur a réveillé mon mari un jour pour lui dire, je veux que tu payes toutes tes dettes. La seule dette que tu dois avoir, c'est la dette de l'amour, la seule dette. Et mon mari s'est réveillé, il a dit que Dieu m'a dit que je dois payer toutes mes dettes. Il s'est mis de manière, ah, j'en ai payé toutes ces dettes. Parce que la seule dette qu'on envoie, c'est la dette de l'amour. Je me souviens, quand je dis, Seigneur, je vais sortir des dettes, je ne vais plus jamais avoir des dettes. Le Seigneur a payé toutes mes dettes. Je n'ai pas sorti l'argent de ma poche. Dieu a payé, d'une façon ou d'une autre, toutes mes dettes. Il m'a dit, ma fille, la seule dette que tu dois avoir, c'est la dette de l'amour. J'ai une alliance de prospérité avec toi. J'ai une alliance de prospérité avec toi. La seule dette que tu dois avoir, c'est la dette de l'amour. Je veux que quelqu'un croire à cette parole. Qui a ces fous pour croire et juste dire Amen? Qui a ces fous pour croire à la parole et juste dire Amen? Je veux que la seule dette que tu puisses avoir, c'est la dette de l'amour, Dieu te dit. La seule dette que tu dois avoir, c'est la dette de l'amour. La dette de l'amour. C'est tout ce que tu dois avoir comme dette. Le reste, la seule dette. Oui, ta maison peut être payée au complet. Je suis vraie. Mais ta maison peut être payée au complet. Ta voiture doit être payée au complet. Dieu veut que la seule dette que tu peux avoir, c'est la dette de l'amour. Tu sais quoi? Maintenant, je suis prête à croire à Dieu. Je suis prête à croire à Dieu à cette dimension. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas prendre une dette. Mais il te dit, série, il me dit, ma fille, avant, je croyais que le Seigneur, moi, je croyais que, je suis que Dieu voulait que je prospère, mais j'ai mis des limitations à Dieu. J'ai dit, ok, je peux avoir une maison de 500 000 $ et je paie chaque mois l'hypothèque, le mortgage. Et Dieu m'a fait comprendre. Il m'a dit, oui, bien sûr, tu peux faire cela. Il n'y a pas de problème. Mais, et si tu me croyais pour une maison sans aucune dette? Moi, je te pose la question. Et si tu croyais Dieu pour un immeuble sans aucune dette? Et après, j'ai vu une amie qui a payé un immeuble, un immeuble, zéro dette. Elle a acheté après une maison à Dubaï, zéro dette. Elle a acheté une grande villa, zéro dette. J'ai dit, wow, Seigneur, c'est le même Dieu qu'elle sait que je sais. J'ai dit, Seigneur, je suis prête à te croire pour une maison totalement payée pour. Une maison de plus de 500 000 $, totalement payée pour. Je suis prête à te croire, Seigneur, pour une immeuble, totalement payée pour. Je suis prête à te croire, Seigneur, pour une maison à Dubaï, totalement payée pour. Je suis prête à te croire, Seigneur, pour une maison au Cameroun, totalement payée pour. Je suis prête à te croire, Seigneur, pour une maison au Nigeria, totalement payée pour. Je suis prête à te croire, Seigneur, pour un condo à Paris, totalement payée pour. Je suis prête à te croire, Seigneur, pour une immeuble au Canada, totalement payée pour. Totalement payée pour. Pay in full. Je suis prête à te croire, Seigneur. Je suis prête à te croire, Seigneur. Tu sais quoi? Je dis Seigneur, je suis prête à te croire, je suis prête à te croire, je suis prête à te croire. Je veux que quelqu'un puisse dire cela avec moi aussi. Seigneur, je suis prête à te croire pour un voyage et toute ma famille, totalement payé pour. Je suis prête à te croire pour une vie sans aucune dette. Je suis prête à te croire pour cette dimension de vie sans aucune dette, pour un immeuble payé pour. Je suis prête à te croire, Seigneur, pour cette dimension de vie Où j'ai une voiture totalement payée Pour, totalement payée Pour, m'a dit tes bras Cade, c'est dans ton coeur Je sais, je crois que Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prendre des dettes Ça veut dire que même si tu as une dette de la maison Parce que pour acheter ta maison, peut-être que tu vas juste prendre l'hypothèque Pas de problème, mais même si tu prends l'hypothèque Crois-moi pour payer totalement cette maison Pour totalement payer Et j'ai cru le Seigneur J'ai cru le Seigneur Et rapidement, écoute ça Rapidement, j'ai payé toutes mes dettes Je parle d'une, à moins d'un an, j'ai payé Je ne veux pas me merder Je ne veux pas dire le nombre de mois exact Parce que je ne veux pas me cramper Mais je crois que c'est à peu près entre 6 à 9 mois J'ai payé une dette de plus de 5 000 $ 5 à 4 000 $ A peu près 5 000 $ Il a payé pour moi Je n'ai pas sorti un sou de ma poche Je n'ai pas sorti l'argent de ma poche Je n'ai pas sorti l'argent de ma poche Dieu a payé toutes mes dettes Toutes mes dettes Plus de 5 000 $, 5 000 $ environ Il a payé toutes mes dettes Je veux te dire ce matin Que Dieu veut payer tes dettes Je veux te dire aujourd'hui que Dieu veut payer ta voiture au complet Listen to this Dieu veut payer ta voiture au complet Peut-être que tu as pris ta voiture Tu payes chaque mois pour ta voiture Dieu te dit ma fille Crois-moi pour une voiture totalement payée pour Peut-être que tu as une hypothèque Dieu te dit ma fille Crois-moi pour une maison totalement payée pour Tu dis mon Seigneur comment tu vas faire Il dit le comment n'est pas ton problème Crois-moi simplement Je demande de croire que c'est possible pour toi De voir ma main agir de manière aussi gracieuse dans ta vie Je te dis crois-moi Pour les dettes Peut-être lesquelles tu as totalement payé pour Je veux que tu crois Que le Dieu de Isaac De Jacob De Abraham De notre Seigneur Jésus-Christ Est toujours dans le business des miracles Écoute ça Il se réjouit de faire des miracles Dieu aime faire des miracles Il aime te voir Avoir des yeux comme ça Il aime voir la joie sur ton visage Quand tu le vois agir par les miracles Quand tu le vois faire des choses Il aime voir tes yeux s'églouis À cause d'un miracle Dieu est dans le business des miracles Il veut te voir Te rejouir de sa main Il veut te voir avoir un témoignage Il sera hors d'un pire Il dit l'année n'est pas finie Il dit je veux que tu crois Et dis moi c'est ce que je t'encourage à faire Je veux que tu le crois Et j'entends ceci dans mon esprit Crois-moi Crois-moi pour une bénédiction Plus grande dans deux mois Que dans les dix derniers mois Le Dieu que tu sers Est tellement vivant Que Si tu crois que Dieu guérit les malades Qui croit que Dieu guérit les malades Mets-moi le chiffre 1 Ok Qui croit que Dieu pardonne les péchés Mets-moi le chiffre 1 C'est écrit dans la Bible Je veux que tu crois que Dieu enrichit C'est aussi écrit dans la Bible Que Dieu enrichit C'est écrit que Dieu enrichit Il dit la bénédiction de Dieu enrichit Et n'ajoute aucun chagrin Dis avec moi Dieu me enrichit Seigneur je reçois ta bénédiction Qui m'enrichit Et qui n'ajoute aucun chagrin Je te promets que Dieu enrichit Tu sais pourquoi je le sais C'est écrit dans la Bible Dieu a demandé à Abraham De quitter la maison de son père Qu'il allait le rendre riche Dans Genèse 12 Dieu le bénit Il dit la bénédiction Qu'est-ce qui rend riche C'est la bénédiction de Dieu Écoute la parole vivante Qu'est-ce qui rend riche C'est la bénédiction de Dieu Genèse 12 Dieu bénit Abraham Genèse 13 On te dit que Dieu valit Genèse 12 Dieu bénit Abraham Genèse 13 On te dit que Abraham Est devenu très riche Très riche A cause de la bénédiction Qui était sur sa vie Et ce n'est pas seulement pour lui Mais pour ses enfants Et les enfants de ses enfants Et la génération d'Abaram On te dit encore Dans Genèse 26 Que Isaac est devenu riche Au point d'être très riche Parce que Dieu l'a béni Avant dans le verset Dans Genèse 26 On te dit que Isaac Est devenu riche Mais avant qu'on te dit Qu'il était riche On te dit que Dieu l'a béni A cause d'Abaram Dieu l'a béni Il est devenu immédiatement riche Au point d'être très riche La même chose pour Jacob Allez with me La même chose pour Joseph Joseph était tellement riche Qu'il était l'homme Le plus influent du pays Et de tout le continent du monde L'homme le plus influent De tout le continent Après le roi De tout le monde entier Joseph est à ce niveau de richesse David Salmon La parole continue Et dans Galates Écoute-moi bien Dans Galates De croix verset 29 Si je ne me comprends pas La parole nous dit Que toi et moi On est héritier De la bénédiction d'Abaram On est héritier De la promesse De richesse D'abondance De bénédiction d'Abaram Therefore On est partaker Of his promise On a droit À la promesse D'Abaram Sur notre vie Dieu veut que toi et moi Nous serions riches C'est pour ça qu'il te dit N'emprunte à personne Mais prête Il te dit Que tu auras tellement Assez Que tes greniers Vont manquer d'espace Tellement tes greniers Seront remplis Il dit qu'il va remplir Ta coupe Et ta coupe Va déborder Pour donner A ton prochain Ça va déborder Il dit que ta coupe Va déborder Il dit que Si c'est que tu es obéissant Et que tu le désires Tu vas manger Les Les Mouah Du territoire Les biens du territoire Tu auras la telle Salam Merci d'Espagne La voiture luxueuse Que tu désires Tu auras Les meilleurs nourritiers Organiques Que tu désires Les meilleures viandes Les meilleures choses On se trouve dans ta maison Ce n'est pas moi Qui dis C'est ton Dieu Qui dit Le Dieu que tu dis Que tu crois Qu'il peut guérir les malades Je te dis Mais pourquoi Tu me crois Pour la guérison des maladies Mais tu me crois Pour la santé Tu me crois Pour la délivrance Tu me crois Pour le salut Mais pourquoi Tu ne me crois pas Pour la richesse Pourquoi tu ne le crois pas Pour l'abondance Tu le crois Pour le salut Le même Dieu dans la Bible T'a dit que si tu confies Jésus-Christ comme sauveur Tu es au paradis Tu le crois Mais tout ce que je dis Est dans la Bible Crois-le pour l'abondance La même manière Que avec pas la foi Tu l'as cru Pour le salut Tu as juste confessé Jésus comme sauveur Et tu crois Que tu es au paradis La même manière Tu dois croire Que tu te rends riche Tu dois croire Que tu es Co-héritier du Christ Tu dois croire Que tu fais partie Des générations De Abraham Et que tu vas recevoir La belle édition d'Abraham Sur ta vie Que tu es une alliance De l'augmentation De la croissance Sur ta vie Crois Dieu Que tu seras Abondamment riche Que Dieu va prendre Attention de tes finances De tous tes besoins Financiers, matériels Et tout ce qu'il faut avec Confesse cette parole Commence à dire à Dieu Commence à dire à Dieu Ce qu'il a dit Dans sa parole Sur ta vie Parle sur ta vie financière Arrête Ah mais comment Si tu pries Et tu dis Seigneur pardonne mes péchés Et tu crois Qu'il t'a pardonné Je fais péché Parce que c'est écrit Dans un genre neuf Comment se fait dire Que tu ne crois pas Si il t'écrit Dans un problème Lorsqu'il te dit Que sa bénédition Te rend riche T'ajoute encore un chagrin Si tu crois Que la malédition Est réelle Que les sorciers Sont contre toi Jean 10, 10 Le diable vient Pour chercher Qui va tuer Dévorer Ou bien décrire Voler Décrire Tu crois ça Tu crois ça Pourquoi tu ne crois pas Maintenant Jean 10, 10 En ceux qui nous disent Si Mais moi je viens Pour que tu puisses Savoir la vie Et la vie En abondance Pas dans le ciel Sur la terre Sur la terre Sur la terre Dieu nous voit Prospérer Sur la terre Je pars Et j'espère que Pendant que je parle L'esprit de pauvreté Tombe L'esprit de pauvreté Sort Il commence à partir Il commence à fuir de toi Ce mensonge De la religion chrétienne Qui t'a fait comprendre Qui fait qu'un pauvre Comme il sourire de l'église Ces mensonges De les églises Qui t'ont fait comprendre Que le saint Celui qui est saint Celui qui est pauvre C'est faux C'est faux Tu peux avoir des pauvres Qui ont l'amour de l'argent Tu peux avoir des pauvres Qui ont l'amour de l'argent Et des riches Qui aiment Dieu De tout leur coeur Qui n'ont pas l'amour de l'argent Ce qui est vrai C'est qu'il est difficile Il est difficile Parce que quand tu es très riche En l'ordre du livre Tu te dis Tu n'as pas vraiment besoin de Dieu Parce que la parole nous dit C'est aussi dans l'église Parce que l'argent répond à tout Donc quand tu es riche À un moment donné Tu crois que tu n'as pas besoin de Dieu C'est pour savoir que Dieu nous dit Prête attention à notre coeur La parole nous dit Prête attention à notre coeur Il te dit À quoi ça sert de gagner le monde entier De perdre son âme Il donne les paroles d'investissement Aux riches aussi Mais ça n'a pas dit Que tu dois être pauvre Il te dit Que la pauvreté n'est pas de lui C'est du diable Il dit Jésus est venu pour prendre Notre pauvreté Pour qu'on puisse recevoir S'en abondant Sous-titres par Jérémy Diaz